Et justement, l'un des candidats pour le Sud-Ouest à ces élections européennes nous attend en direct depuis les locaux du Front National, c'est Louis Alliot. Alors monsieur, bonsoir. Deux questions d'actualité très rapides, 10 secondes à chaque fois pour répondre. L'UMP est-il votre ennemi ? Puisqu'on vient de l'entendre apparemment, vous êtes le sien. C'est surtout un adversaire politique qui porte une énorme responsabilité dans la situation économique, sociale, politique que connaît le pays. Ils sont autant responsables que ne l'est le Parti Socialiste et c'est pour cela d'ailleurs que les électeurs vont les sanctionner. Bon, la deuxième question d'actualité, très rapidement, là encore, vous l'avez entendu au début du journal, le couvre-feu pour les ados de moins de 13 ans. Autriche, bonne idée, mauvaise idée ? Écoutez, il reprend les idées de monsieur Ménard à Béziers. À partir du moment où vous avez des jeunes de 13 ans, c'est très jeune, qui se baladent la nuit sans surveillance, et bien souvent, il faut bien le dire, abandonnés par leur famille qui ne leur porte aucune éducation, et bien je pense qu'effectivement, la mairie se doit de rétablir un minimum de sécurité dans les rues. Donc je pense que c'est une bonne mesure qu'il faudrait appliquer d'ailleurs dans beaucoup d'autres communes de France. Bon alors, les élections européennes, vous et moi, j'imagine, en tous les cas pour vous, on a des pièces d'euro tous les deux dans les poches. Est-ce que vous êtes toujours pour la sortie de l'euro ? Est-ce que vous voulez toujours le retour au franc ? Écoutez, nous voulons surtout le retour aux monnaies nationales, à maintenant une monnaie commune pour les échanges. Mais cette question, aujourd'hui, vous savez, elle est fondamentale et elle se débat partout en Europe, sauf en France. Il y a encore quelques jours, le prix Nobel d'économie, M. Stiglitz, a dit que l'euro a été une erreur et qu'il faudrait revenir en quelque sorte en arrière pour corriger cette erreur et pour tenter de redonner de la compétitivité, notamment à la France, mais pas seulement, puisque cette monnaie a été conçue pour les Allemands, mais elle s'est faite au détriment de l'économie française. – Bon, quel genre d'Europe, vous voulez, vous dites souvent qu'on veut une Europe des Nations ? En quelques secondes, vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une Europe des Nations ? – L'Europe des Nations, c'est celle qui est contraire à l'Europe de Jamonnet qu'on est en train de construire, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe. Nous voulons une coopération entre États et une coopération entre projets industriels en matière d'innovation de recherche. Airbus est l'exemple d'ailleurs de cette coopération entre industriels et entre États. et on ne veut plus des directives qui s'imposent à nous, notamment de celles de la Commission de Bruxelles. On ne veut plus la politique de la Banque centrale européenne. Je rappelle que le peuple français a voté contre la Constitution européenne le 29 mai 2005 et que M. Sarkozy, avec l'aide des socialistes, l'ont rétabli au détriment de la liberté du peuple français. Il va falloir à l'avenir écouter ce que veut le peuple français. Et le peuple ne veut plus de cette Europe-là. – Vous imaginez dans le meilleur des cas, entre guillemets, combien d'élus au lendemain de ces élections ? Front National. – Non, mais vous savez, nous n'étions que trois la dernière fois. Donc ce sera autant de députés qui iront défendre à Bruxelles et à Strasbourg l'intérêt de notre nation devant les impératifs supranationaux. Mais je pense que nous pouvons, en fonction des sondages, obtenir, je dirais, entre 15 et 20 élus au soir du 25 mai. – C'est le chiffre qu'on retiendra. Je vous remercie d'avoir été avec nous. – Merci à vous, c'était Louis, le candidat pour le Front National dans le Sud-Ouest aux élections européennes. Merci, on va poursuivre.